Nathalie Gassel extrait l'écriture et la photographie. L'œil derrière l'appareil photographique perçoit, transperce, pour donner des sens, trou, retrace, dans les propres traces de l'image inscrite, une multitude de langages. Des tiroirs, des miroirs, des couleurs, des entrelacements, des discernements. Mais la relecture sera aussi un travail de la multiplication. Après la mise à disposition de différents champs, seront agencées différentes couches, des recouvrements, strates, découvertes et redécouvertes. Des flexibilités, des trames, des fissures dans les matières du monde. Des traces, des coups, des trouées, percées d'air et de vide. Dans la texture des pages, des blancs et des noirs, viennent les espaces de futurs mouvements. Les lecteurs et ceux qui regardent les photographies créent et propulsent à leur tour des sensations. Dans d'abruptes textures et de nouveaux chemins, la balle est lancée d'une raquette à l'autre, d'un protagoniste vers l'autre. La photographie crée un surgissement, une apparition projetée sur un support. Elle n'a pas pour unique objet ce qui s'y trouve cantonné. Elle passe à travers, au-dedans, au-dehors. Elle transperce l'être donné dans une image de lui-même, en sa caricature et ses portos, où transborde des visibilités. L'espace individuel du dedans nourrit des recherches et permet des mouvements, des intuitions. Des lieux obscurs surgissent au gré des spectateurs, des voyeurs participants. Ce qui n'est pas dans l'économie de la mesure qui se rétracte, se perd mais circule, passe de l'un vers l'étranger, se reconstruit à l'ieur, en d'autres vers d'autres, coordonne et constitue des variables, une mouvance. Non que le livre se fasse autre, même il demeure, mais disposé dans sa structure à des partitions qui puissent encore exploser et être explorées en jouissance de leur feu, matériel, conjecturel, particulier ou intime, là où ont lieu des passations.